Dames et Messieurs, bonjour, bonsoir. Hier était le fameux tirage au sort des poules pour la Cannes 2024 en Côte d'Ivoire, en janvier. Donc tout le monde connaît déjà. Cette vidéo, je m'adresse aux Ivoiriens, au coach Rigobé Sombana et au président de l'AfricaFood, Samuel Eto. Mais avant, je voulais d'abord féliciter les Ivoiriens pour cette belle cérémonie, particulièrement l'animatrice présentatrice, là, où vous l'appelez encore, qui était bien stylé, bien habillé, mannequin, bien propre. Avant de m'adresser aux Ivoiriens, je voulais d'abord interpeller le président Samuel Eto et le coach Rigobé Sombana. Même comme chaque fois qu'on fait des sorties, vous faites semblant comme si vous ne nous écoutez pas. Pourtant que vous écoutez, vous suivez tous les blogueurs camerounais. Alors, chers grands frères, Dieu a encore béni une fois, footballistiquement parlant, c'est comme ça les pros de français, là, j'espère, c'est comme ça qu'on s'en parle. Donc Dieu a encore béni une fois le football camerounais. Dieu est en train de vous mettre encore à l'épreuve, donc Dieu est en train de vouloir cicatriser les plaies, les blessures des camerounais. Vous voyez le genre de tirage qu'on a eu en Côte d'Ivoire pour la Cannes. Vraiment, nous sommes face à quelle équipe ? En dehors du Sénégal. La Gambie, c'est une équipe. Guinée-Conakry, là, c'est une équipe. Non, ce n'est pas une équipe. Donc du coup, nous sommes déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Et je voulais préciser aussi que Dieu a également béni la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire se retrouve dans la poule A avec quelle équipe ? La Côte d'Ivoire joue seulement avec le Nigeria. Guinée-Bissau, c'est qui ? Guinée-Équatoriale, c'est qui ? Quand on veut parler de football, ce sont les qui ? Donc la Côte d'Ivoire également est qualifiée déjà d'office pour les huitièmes de finale. Maintenant, en huitièmes de finale, c'est où la Côte d'Ivoire va rentrer. Parce que c'est où la Côte d'Ivoire va trouver garçons. Et je voulais vous rappeler que la Cannes que vous voyez en Côte d'Ivoire, moi, je ne parle pas des organisateurs, de la FIFA, de la CAFO, tout ça. Moi, je parle du peuple camerounais et du peuple lambda ivoirien. Vous savez que la Côte d'Afrique n'a pas joué en Côte d'Ivoire en 2024, en janvier. C'est pour deux pays seulement. C'est pour le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Oui, ça dit que les gars ont organisé la Gala, c'est pour le Cameroun. Vous savez que si le Cameroun noir, vous savez que si on n'était pas qualifié, on n'avait vraiment pas parlé de Cannes. Donc, maintenant, je voudrais dire ceci à mes grands frères, le président Samerito et le coach Rigober Sombana. Nous ne voulons pas voir, quand vous partez en Côte d'Ivoire, les choses que vous avez faites ici l'année passée, au Cameroun, au Lembé, que le peuple dit que tel joueur-là, c'est l'ondolée du coach ou l'ondolée de l'habitre, vous dites que non, vous êtes les experts en football, vous êtes les pros, vous êtes joué dans tel pays, vous êtes des internet. Non, nous, on ne veut pas les internet, nous, on ne veut pas les professionnels au stade. Non, nous, on veut les joueurs qui marquent. Nous, on ne veut pas le spectacle. Nous, on ne veut pas les gars qui partent monter le pro. Non, mettez les mouillons au stade, mais qui vont marquer. Notre seul objectif en Côte d'Ivoire, en 2024, c'est la victoire, les buts. Donc, les gars qui jouent comme moi, non, 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 on n'a pas besoin de ça. Jouent mal, mais marquent. Donc, maintenant, là, vous devez comprendre le peuple. Les histoires que vous avez faites ici au Cameroun, que le peuple dit que nous, on ne veut pas voir tel joueur-là, il est mouillot, on ne veut pas le voir au stade. Vous dites que non, c'est vous qui avez l'équipe, c'est vous qui maîtrisez, vous avez, c'est de ça qu'il s'agit. Non, nous sommes en danger, parce que quand tu sais que tu es en danger, donc, les gars, quand vous allez jouer le premier match-là, écoutez le peuple. Si le peuple dit que, si les Camerouns disent que, Mangan, pardon, mais telle personne-là d'abord de côté, il se repose. Il faut écouter le peuple. Comment vous avez vu la qualification dernièrement au nom, non ? Quand le peuple a crié que nous, on veut au nana, ou on veut tel, 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 au stade, vous avez écouté le peuple et vous-même, vous avez vu le résultat, non ? Quand vous avez le peuple, vous êtes d'abord béni. Parce que quand vous avez le soutien du peuple, vous êtes d'abord béni. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, il faut écouter votre peuple. Parce que les plus grands spectateurs, là, ce sont le peuple. Oui, nous sommes derrière l'écran. Nous sommes derrière l'ordinateur, la télévision. Nous, on voit les défauts, vous êtes au stade où vous ne voyez rien. Les grands coachs, même là, qu'on parle dans le fond, les grands coachs, c'est les spectateurs, c'est les gens qui sont derrière en train de voir le match. Donc, j'espère que vous avez compris le message. Donc, nous, comment pas en Côte d'Ivoire ? Vous savez que l'année passée, comme le Sénégal a remporté, là, ils ont un petit rage, ils se disent que chaque jour, c'est dimanche. Dans leur tête, c'est qu'ils partent de remporter la canne. Non, la canne en Côte d'Ivoire, 2024, là, c'est le Cameroun. On va prendre une sixième étoile. Je pense que c'est la sixième étoile qu'on va prendre, si je ne me trompe pas. Donc, nous, on part comme ça, prendre ça. Voilà l'occasion pour toi de marquer ton nom, historiquement parlant, dans l'histoire du football camerounais. Donc, voilà ta seule chance que Dieu a donnée, là, maintenant, là, que va remporter la canne si ton nom reste dans l'histoire du football camerounais. Rigo, Rigo, je l'espère que tu comprends. Donc, mouille le maillot. Mets tout en jeu. Mets tout en jeu. Laisse les stratégies que tu... Les théories que tu... Non, on ne veut pas les théories. Oui, cette fois-ci, c'est le blébut. Les bons jeux. Le bon jeu que nous, on veut au stade. Hé, le président, nous t'entends avec ton président. Maintenant, les Ivoiriens. Dieu vous a aussi bénis. Je sais que vous nous attendez là-bas, en Côte d'Ivoire. Et vous avez la rage. Vous voyez, vous avez vu certains pleurer. Pourquoi nous ne sommes pas sortis dans la même poule avec le Cameroun ? Ne vous inquiétez pas. En quart de finale. Non, non, non. En huitième de finale. Parce que vous n'allez pas arriver en quart de finale. Vous n'allez pas parler quart de finale pour vous donner espoir. Non. Vous n'arrivez pas en quart de finale. Parce que votre niveau, ça arrête en huitième. Dès qu'on finit avec les poules là. En huitième. Vous nous excusez. Parce que nous, on vient prendre notre trophée. On rentre avec doucement. Pour fermer un peu vos bouches. J'espère que vous avez compris, non ? Les Ivoiriens. Voilà. Donc, nous, on ne veut pas jouer dans les piscines. J'espère que vous avez appris toutes les mesures. Jusqu'à... Même s'il pleut n'importe comment. Parce qu'il ne faut pas profiter. Nous, on n'est pas habitués à jouer dans l'eau. Il ne faut pas profiter là. Nos joueurs arrivent là. Vous faites descendre la pluie. Pour affaiblir nos joueurs. Non. Nous, on n'a jamais joué dans la piscine. Dans les lacs. Donc, rassurez-vous que tout sera prêt. Parce que nous, on ne veut pas les intempérer. Non. Les motifs. Non. Nous, on est habitués à jouer dans les beaux stades. Avec gazon bien propre. Qui respectent la norme. Voilà. Donc, comment vient en Côte d'Ivoire là ? Apprêtez-vous. Achetez beaucoup de mouchoirs. Parce que vous allez beaucoup pleurer. J'espère que vous avez compris le peuple ivoirien. Parce que nous, nous ne venons pas nous amuser. Vous avez vu ce qu'on a fait ici. Donc, comment vient. Où c'est Burundi ? Vous avez vu ce qu'on a fait au Burundi. Où c'est où on l'appelle les Burundiens ? Où c'est au Burundi ? Vous avez vu ce qu'on a fait par rapport à la qualification. Donc, comment vient là ? On a eu rage. L'équipe nationale, maintenant, est avec le peuple. Hein, Magnan ? Je sais que... Je vais m'adresser maintenant aux joueurs. Au Lyon Indontable. Je sais que vous êtes des champions en Zizi fort. En succémant des Zizi. Ne partez pas au stade. Je vais jouer les... De tourner les films, machin, qu'on fait dans quatre angles là. Nous, on veut le beau football au stade. Donnez le meilleur de vous. Même vous, les joueurs là. Quand vous faites semblant de ne pas suivre les blogueurs. Pourtant, vous nous suivez parfaitement. Nous, on est derrière. On vous encourage. C'est le moment pour toi, Arigobé. Son banarque de cicatriser les plaies des Camerounais. De laver les blessures. On n'a pas donné. Les Camerounais ont un peu oublié. Par rapport au match qu'on a gagné au Burundi. C'était au Burundi. Je crois bien. Qualification là. Donc, j'espère que ça. Ça peut calmer la tension des Camerounais. Nous, on a espoir donc maintenant. Maintenant, inscrit ton nom dans l'histoire. Mets tout en oeuf pour remporter la calme là. Tu seras le meilleur des meilleurs. Partagez-moi la vidéo. C'est le général Fanko. Ciao. Rendez-vous en Côte d'Ivoire. Janvier 2024. Ça va péter. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.